alors là les deux coachs david et laurent laurent alors comment vous avez vécu le match des deux gamins du 13 première année c'est de deuxième année voilà en priorité bah écoute très très bien simplement là on joue sur un thétique on n'a pas l'habitude de jouer sur un synthétique et après bon esprit nickel quoi dans le jeu bon on essaie toujours d'améliorer le jeu de prioriser le jeu je passe mais aujourd'hui c'était compliqué quoi on est tombé sur une bonne petite équipe et on attend qu'elle passe on fait le match retour parfait et toi d'un idée pour moi on a eu on a eu des belles phases de jeu ça a été un match qui a été assez équilibré dans l'ensemble on ça reflète sur le score à 3 2 mais ensuite dans l'ensemble ça a été un match dans un très bon esprit et c'est le principal qu'il faut retenir aujourd'hui les enfants sont battus sont amusés c'est c'est l'essentiel merci et avec anthony entraîneur des u13 première année c'est ça oui c'est ça je confirme des u12 bon voilà vous venez de gagner un match contre heb 3 2 oui comment vous l'avez vécu match alors c'était un match difficile on aurait pu se rendre le match plus facile on a loupé quelques occasions en début de première mi-temps et puis après ils sont égalisés ils sont revenus à un but et puis puis on a eu quelques difficultés en fin de match on marque sur un contre sur le petit la rentrée du petit diego qui est qui a marqué et malgré sa blessure et vous êtes content de vous oui content des garçons ils progressent c'est une génération première année ce sont des 2010 ils ont principalement affronté des u13 aujourd'hui donc c'était un bon match un bon petit match ils continuent leur apprentissage merci anthony merci à vous pour les gamins vous venez de terminer un match vous avez gagné 3 2 alors qu'est ce que vous pensez du match bah on a été bon on a quand même eu des difficultés parce que il y avait beaucoup de grands et costauds ils nous bougeaient mais on est resté solide et on a marqué on a joué le collectif on a fait des transversales quand il le fallait on a marqué des buts sur un but sur corner un but comme l'entraîneur l'a dit un but de diego qui est rentré alors malgré sa blessure il a quand même marqué pour nous obtenir le 3-2 et le premier but je pense c'était vous êtes content de votre entraîneur de tout ce qui vous apporte oui on est fier même de nos résultats le week-end comme ça on travaille la semaine on se dit on rentre et c'est dur mais le week-end on fait des bons résultats on se dit à chaque fois les entraînements on se dit ouais peut-être qu'on va pas gagner samedi et à chaque fois on arrive le samedi et on arrive et on fait beaucoup mal aux équipes et donc ça veut dire que vous écoutez les enfants il faut écouter l'entraîneur ouais merci les gars là arthur et noam vous venez de jouer contre une équipe des villets vous avez perdu 3 2 mais vous avez bien joué qu'est ce que vous pensez de ce match on a bien joué on s'est battu jusqu'à la fin en deuxième mi-temps on a plus eu l'agnac en première mi-temps c'est bien battu aussi après villet ça reste quand même une équipe assez forte on est quand même fier d'avoir fait 3 2 on est quand même fier de nous est ce que vous écoutez l'entraîneur quand il vous parle et qu'on signe les entraînements oui on écoute on travaille on travaille sur l'entraînement et ça pêche sur le terrain et bien merci les gars l'entraînement l'entraînement Sous-titrage ST' 501